Bienvenue à tous, vous êtes sur DolorsFM 91.5, vous écoutez l'émission Force, vous qui nous écoutez également sur Joëtianel, sur Youtube et Facebook, bienvenue à tous. Alors depuis lundi, nous parlons de la place des Noirs dans le monde actuel. Aujourd'hui, le sous-thème que nous allons développer est le rôle de l'Église dans la place des Noirs dans le monde. Pour cela, nous serons avec le prophète Camto, le reverend prophète Ferdinand et Canet, vous le savez, à programme du côté de Douala, et donc il n'a pas pu être là et il s'excuse. Auprès de vous, chers auditeurs, pour cette absence, la conférence des bénéfices se tiendra donc du côté de Douala également, et il a promis d'y assister. D'où cette absence, nous sommes en studio avec le prophète Camto. Merci une fois de plus, homme de Dieu, d'être venu. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre illustre plateforme. Voilà, et donc il sera là pour apporter la lumière en tant que prophète, en tant que berger et homme de Dieu également, sur ce sujet d'actualité. Je dis bonjour à l'aspirant Akamba et l'aspirante Emmanuel. Bonjour, bonjour Daniel et bonjour à tous le panel et au grand Odima qui nous écoute en ce moment. Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous vous retrouvons derrière cette courte pause. Donc nous débutons l'émission par notre rubrique habituelle « Vérité en face ». Et comme depuis avant-hier, c'est l'aspirant Akamba qui va donc débuter comme ça. Les questions, je vous passe la balle. Merci, merci Daniel. Alors, bonjour à vous, homme de Dieu. Bonjour à l'aspirant Akamba. Merci, merci, merci d'être venu, de nous avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Alors, comme à l'accoutumée, nous avons procédé par la sainte formule. Promettez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ce matin. Je dirais la vérité et rien que la vérité. Alors, sans transition, première question. Qu'est-ce qui vous démarque de vos semblables dans le ministère ? Certainement, il y a une particularité que vous avez qui vous distingue. Nous voulons savoir laquelle. Ma particularité, c'est la passion que j'ai pour l'Afrique. Depuis 2008, que j'ai été au pied de Floyd McLean, dont je vous ai parlé la fois dernière, qui est un Américain qui a reçu la vision de susciter une nouvelle génération de jeunes personnes sur le continent africain. J'ai eu la grâce d'être dans la première cuvée en Afrique du Sud. Donc, depuis ce temps, je suis passionné par l'Afrique. Au début, tous mes messages avaient en toile de fond l'Afrique. Donc, c'est ça qui fait ma particularité. Et vous savez, il y a quelques années, la mission à l'Afrique, la conférence à l'Afrique qui a été... En fait, c'est ce qui m'a révélé à Yaoundé, au Cameroun. Donc, je suis un passionné de l'Afrique. Je suis un panafricaniste. Je ne suis pas seulement un prophète, mais je suis panafricaniste également. Et deuxième question. Si vous n'étiez pas devenu homme de Dieu, prophète de l'Éternel, que seriez-vous devenu ? Qu'est-ce que le prophète Maurice Campto serait devenu ? Le prophète Campto, autant pour moi, pardon. Arsène. Serait devenu Arsène Campto. Pardon pour l'absurde. Les coïncidences. Qu'est-ce que le prophète Campto Arsène serait devenu dans sa vie ? Ingénieur informaticien. Parce qu'il faut dire qu'après le baccalauréat, je suis à la Goethe-Institut où j'ai fait... J'ai appris la langue jusqu'au extérieur Deutsch. Et même plus. J'ai appris jusqu'au mittelstufe. Et puis, mon ambition, c'était de partir en Allemagne, de devenir ingénieur informaticien. J'étais inscrit à l'université d'Aachen. Donc, j'avais fait presque tous les papiers. C'est au dernier moment que Dieu m'a dit qu'il ne m'attendait pas en Allemagne à ce moment-là. Donc, Dieu m'a appelé à son service. L'appel de Dieu dans ma vie qui m'a empêché de devenir ingénieur informaticien. Wow. Je vais passer le témoin à Daniel qui va certainement poser aussi la troisième question. Voilà. Alors, ma question à l'endroit du prophète Campto est la suivante. Elle est la suivante, pardon. Prophète Campto, on vous connaît comme un homme calme, posé. Mais est-ce que si votre femme vous manquait de respect, par exemple, devant vos invités, collaborateurs et camarades, pasteurs, comme Bastille a fait, vous garderez toujours ce calme ? C'est difficile à dire pour être vrai. C'est difficile à dire. Parce que c'est face, c'est dans certaines circonstances que l'homme se découvre. Donc, mon épouse n'est jamais allée jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est difficile de prévoir ce que je ferai. Mais je crois que je garderai quand même mon calme. Parce que l'honneur de mon épouse est quelque chose de sacré de toutes les façons. Voilà. Et donc, une autre question. Si plusieurs de vos collègues venaient, des collègues qui sont froches de vous et du réverain prophète Ferdinand et Canet, vous dire qu'ils ont la confirmation et la preuve que c'est un sorcier et qu'il n'opère pas avec la puissance qui vient du ciel. Que ferez-vous ? Est-ce que vous resterez toujours amis avec l'homme de Dieu en disant non, vous croyez plus en lui qu'en ce que les autres vous disent ou alors vous écouterez plutôt ce que ses amis proches, qui sont proches de vous et de lui, vous diront ? À quel rapport devons-nous croire ? Le rapport des hommes ou bien le rapport de Dieu ? En fait, je fonctionne avec le prophète Canet, c'est par révélation. Je connais qu'il est dans le règne de l'esprit. Donc, c'est ça qui a jusqu'ici... Je parle là d'hommes qui sont pasteurs également et qui sont vos proches. Oui, 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 oui. En fait, on écoute des choses tous les jours, de toutes les façons. Donc, c'est qui a... La base de notre relation, c'est qu'au départ, on s'est connu quand on n'était pas quelque chose de... On n'avait rien accompli. Vous n'étiez pas celui-là. Oui, et puis, dans la suite des temps, je connais qu'il est dans le règne de l'esprit. Donc, c'est ça qui est, en fait, qui conduit notre relation. C'est ça qui conduit notre relation. Donc, c'est très difficile pour moi de croire. Parce que les choses, on les dit toujours sur les gens. On dirait toujours... Quand vous percez, quand vous avez une certaine... Quand vous avez une certaine propension dans le ministère, on dirait toujours des choses. J'en écoute même souvent. Bon, mais je fais fi de ça. Je me concentre sur ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit est plus important que ce que les hommes disent, de toutes les façons. D'accord. Ok, merci. Alors, est-ce que le prophète Arsène Kanto a déjà été victime d'accusations, d'abus de confiance et d'escroquerie ? Accusé par qui ? Par quelqu'un ? Que ce soit un fidèle, un particulier. Est-ce que déjà, une fois, après avoir commencé le ministère, vous avez été victime d'une accusation ? De fausse accusation. Fausse accusation, oui. Oui. Je crois que c'est arrivé de toutes les façons. Parce que il est difficile de faire le ministère sans jamais être accusé faussément. Vous avez parfois des christians qui vont vous accuser de ne pas leur rendre visite constamment. Parfois, on va vous accuser, oh non, c'est seulement telle personne qui va être ministre. En fait, ça arrive dans le ministère. Donc, dire qu'on n'a jamais été accusé faussément, ce serait le mensonge. Et comme je dis souvent, l'accusation est la dernière étape avant votre ascension fulgurante. Donc, il faut bien qu'il y ait ces fausses accusations pour que votre ascension se manifeste. Donc, abus de confiance, je ne pense pas, je ne me souviens pas vraiment. Je ne me souviens pas, mais fausse accusation, j'ai vécu ça. Ok, merci. Je vais retourner la parole à Daniel qui va certainement dire quelque chose. Voilà, et moi, je vais vous retourner, pareil après, juste après avoir annoncé à ceux qui nous écoutent que c'est la fin de la rubrique Vérité en face. Hommes de Dieu, nous allons donc entrer dans le propre du sujet. Alors, nous parlons aujourd'hui du rôle de l'Église dans la place que les Noirs ont aujourd'hui dans le monde. Et l'aspirante Emmanuelle Akamba va donc débuter comme ça avec les préoccupations. Ok, rebonjour encore, Hommes de Dieu. Bonjour encore, bonjour, une fois de plus. Ok, donc la première question est la suivante. Sachant que Martin Luther King Jr. a été l'un des pasteurs, des premiers pasteurs noirs à avoir milité pour des meilleures conditions, des Noirs dans le monde et aussi en Amérique. Pourquoi est-ce que 50 ans après, c'est comme si l'Église est plutôt devenue muette à ce sujet de discrimination raciale ? Peut-être qu'il faut commencer à aller à la jeunesse de la chose. Il faut comprendre que notre mentalité, la pensée de l'Église aujourd'hui a été façonnée par nos pères. Nos pères, la mère de l'Église en général aujourd'hui, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique a joué un rôle prépondérant dans l'oppression des Noirs. L'Église catholique a été impliquée dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité, qui est l'esclavage, la traînée grière. L'Église catholique a joué un rôle prépondérant dans ce sens-là. Souvenez-vous que le roi Nicolas reçut l'aval du pape pour pouvoir réduire les Noirs à l'esclavage et pour voler toutes les terres des Noirs. C'est le pape, c'est-à-dire le Vatican, qui a donné le cachet, qui a donné le mandat au roi du Portugal de faire cette pratique-là. Et également, le Vatican avait également ordonné, a permis que le roi du Portugal soit en même de tuer les Noirs. Tuer les Noirs s'apparentait à tuer des animaux. Donc ce n'était pas un crime que de tuer les Noirs. Donc ça, ce fut validé par Rome. Donc l'Église catholique a joué, comme je disais tantôt, un rôle crucial dans l'oppression des Noirs dans le monde. Et souvenez-vous également d'un autre empereur romain qui refusait que, n'est-ce pas, les soldats entrent à Rome parce que, selon lui, les Noirs n'étaient pas autorisés, n'étaient pas qualifiés d'entrer à Rome. Donc il refusait que c'était un soldat qui venait de finir une guerre entre Rome, simplement parce qu'il y avait des Noirs parmi. Donc, vous comprenez à partir de là que l'Église, non seulement l'État, mais l'Église également a joué un rôle prépondérant. Et j'ai vécu en Afrique du Sud, et je vous ai dit la fois passée ici que les Dutch Reform Churches en Afrique du Sud, qui sont les églises blanches, prêchaient que, en fait, le Noir, selon la Bible, devrait être esclave. Ils s'appuient sur ce qu'on a vu la fois passée, c'est-à-dire que la malédition prononcée sur Canaan. Ils disaient que nous sommes descendants de Canaan, enfin de Cham. Donc, dont l'Église catholique a prôné, c'est-à-dire que l'oppression des Noirs, les Dutch Reform Churches en Afrique du Sud ont prôné ces choses. C'est-à-dire que beaucoup de personnes grandissaient en Afrique du Sud, voyaient les Noirs être oppressés, et ne se posaient pas des questions, parce que c'est cet idéal qui avait façonné la pensée générale. Et donc, seule l'Église aujourd'hui, qui, à mon sens, a été en même de redorer le blason du Noir, c'est quoi ? C'est l'Église pentecôtiste. Parce qu'il faut dire qu'en 1906, en dehors de ce que les catholiques ont fait, en dehors de ce que les Dutch Reform Churches ont fait, qui ont plongé le Noir dans une sorte de prison, il n'y a que, en 1906, lorsque ce Noir boigne, qu'on appelle William J. Seymour, quand William J. Seymour se rend compte que les dons spirituels dont la Bible parle n'étaient plus manifestes, c'est un des choses dont la Bible parle, venant du Saint-Esprit, n'étaient plus manifestes, il se met donc à chercher la face de Dieu pendant dix jours, à peu près. Et c'est après, pendant ces dix jours-là, que Dieu va les baptiser du Saint-Esprit, c'était dans la rue de Assouza, justement. Et va donc commencer un réveil, qui avait à la base, un Noir, un boigne, des personnes qui étaient reléguées en seconde zone, des personnes qui étaient en marge de la société, dont Dieu utilisait un nom comme ça, Noir boigne. Et il faut dire que William Seymour, pendant ces temps-là, suivait les cours, il avait suivi des cours dans une école de Paname, et il suivait les cours, étant aux escaliers, parce qu'il n'était pas autorisé au Noir, en ces jours-là, de faire les cours en classe. Mais comme Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, comme Dieu n'est pas un Dieu, comment la Bible dit, il n'y a pas de partie prière. Quelqu'un a dit que Dieu n'a pas de fils préféré, il cherche un cœur qui est simplement disposé, un cœur qui est ouvert. Et il a suivi ses cours comme ça. Et finalement, à court de sa soif, Dieu va baptiser du Saint-Esprit, n'est-ce pas, William Seymour, et quelques personnes, quelques marmaïs malmouchés, qui accompagnaient William Seymour. Et va donc commencer un puissant réveil, qui va avoir, qui va être la mère de la plupart des grands mouvements missionnaires que nous avons aujourd'hui à travers le monde. Vous devez comprendre que le réveil de Azusa Street, qui a donné naissance aux missions en Afrique, les gens sont quittés de là-bas pour aller au Libéria, les gens sont quittés pour aller en Europe, les gens sont quittés pour aller dans tous les quatre coins du monde, à partir du réveil de Azusa Street, qui était impulsé par un noir. Et le réveil de Azusa Street a révélé quelque chose, c'est que Dieu, contrairement à ce que l'Église catholique pensait, contrairement à ce que d'autres obédiences pensaient, que Dieu n'a jamais rejeté le noir, que Dieu peut utiliser n'importe qui. Donc c'était comme une botte comme ça, que Dieu donnait au monde entier. Donc c'est ce mouvement pentecôtiste qui vient finalement plus tard et qui va prêcher la vérité et qui va franchir les noirs de certains cocons dans lesquels certaines doctrines les avaient mis. Donc pour me résumer, l'Église catholique et les douches riformes, et d'autres obédiences ont contribué à la destruction, n'est-ce pas, ou bien ont contribué à l'esclavage de la race noire, ont contribué à l'oppression de la race noire. Il n'y a que l'Église pentecôtiste qui vient avec un autre message. Non, déjà par son essence, avec un noir à la base, qui, c'est un message déjà, avoir un noir à la base d'un mouvement comme celui-là, c'est un message que Dieu donnait au monde entier pour dire, je n'ai jamais rejeté le noir. Le noir n'est pas esclave. Le noir n'est pas quelqu'un de seconde zone. Le noir ne doit pas être en marge de la société. Et c'est ce grand mouvement pentecôtiste que nous voyons aujourd'hui qui continue à éclairer les nations, éclairer le monde. Et je suis parti, je fais partie de ce mouvement. C'est à cause de ce mouvement que j'ai été également éclairé. Je vous ai dit que la fois passée, que j'ai grandi et j'avais la conviction que nous étions maudits. Voilà, justement, vous parlez de ce grand mouvement politique qui vous a aidé à être éclairé. Pas politique, ce grand mouvement spirituel. C'est juste une petite erreur, merci. Et donc, c'est justement ce mouvement qui vous a aidé à être éclairé. Et le pentecôtisme, son but premier même, c'est, comme on le dit, le réveil, pour ouvrir les yeux aux uns et aux autres. Mais on se rend compte toujours, comme on l'a constaté depuis lundi, que l'Afrique est en quelque sorte toujours endormie. Et alors, est-ce que si l'Afrique est endormie, c'est justement parce que, dans le monde, c'est un fait, le catholicisme a, disons, le dessus sur le pentecôtisme. Parce que c'est clair que si l'autorité ou la notoriété que l'Église catholique a, le pentecôtisme l'avait aussi, certainement, il y aura un changement de mentalité. Donc, est-ce que c'est justement cela, ce décalage qu'il y a qui fait que l'Afrique soit toujours endormie ? Oui, parce que, justement, c'est le catholicisme qui a façonné la pensée, n'est-ce pas, de l'humanité aujourd'hui. On ne se pose pas des questions. Vous souvenez-vous de ce que vous avez lu l'autre jour, le roi Leopold, je crois, qui ne voulait pas qu'on amène, qu'on encourait les Noirs à réfléchir. Justement, on veut nous garder dans les dogmes. Il y a des forteresses qui se sont établies dans la pensée des hommes, des Noirs. Donc, on va vous faire rester à ce niveau-là. Et donc, le catholicisme a façonné la pensée, n'est-ce pas, qui gouverne le monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est important que d'autres voies, des voies se lèvent au XXIe siècle pour amener les gens, pour questionner certaines choses, pour amener les gens à avoir une autre façon de penser, amener les gens à raisonner, amener les gens à mettre leurs subtans grises en activité dans le but, n'est-ce pas, de voir clair. Donc, on a besoin de cela. On a besoin des personnes qui se lèvent. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit que chaque révolution, chaque révolution commence par une conscientisation. Donc, mon but au Cameroun, mon but pour l'Afrique, a toujours été, n'est-ce pas, de conscientiser les Noirs. De conscientiser les Noirs. Et la conscientisation passe par la connaissance de l'histoire. Il faut comprendre où certaines pensées, certaines des partis d'aujourd'hui, ça sort. Ça sort de l'Église catholique, ça sort de ceux qui ont façonné le monde, ceux qui ont, en fait, des personnes, la pensée du monde d'aujourd'hui est gouvernée. En fait, il y a un monde qui a façonné la pensée du monde d'aujourd'hui. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Il faut que les gens se remettent en question. Il faut que les gens réfléchissent. Il faut que les Noirs réfléchissent. Il faut se poser des questions. Et lorsqu'on se pose des questions, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été libérés comme ça. Il y a beaucoup de mensonges qui ont été édités par l'Église catholique et par d'autres mouvements. Voilà, je vais revenir sur l'Église catholique, justement. Quand on en sait le fonctionnement de l'Église catholique et l'importance qu'on lui donne, on se rend compte de son impact et de son influence. Prenons le cas, par exemple, du Vatican. Le Vatican a des dirigeants qui sont majoritairement blancs. Le siège, c'est à Rome, en Italie. Son président, justement, est Gisep Bertillo, un cardinal italien. Est-ce que ceci ne peut-il pas être considéré comme une forme, prophète Campto, de ségrégation raciale au sein, justement, du Vatican qui est reconnu comme l'autorité même de l'Église catholique dans le monde ? Oui, justement. Quand vous regardez le nombre de personnes qui ont jusqu'ici été canonisées, il y a environ 1 500 personnes. Il n'y a jamais eu de pape noir. Il n'y a jamais eu de pape noir. Il y a moins de 5 personnes qui ont été canonisées. La plupart des autres, ce sont les blancs. Je vais vous dire une chose ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi l'Église catholique a combattu, n'est-ce pas, la réforme entrepris par Martin Luther ? Martin Luther s'insurge contre certaines pratiques de l'Église catholique en son temps et écrit le 99 Thèse de la Route qui va afficher sur la porte de l'Église de Wittenberg. Et l'Église catholique va le persécuter à mort. Pourquoi ? Parce qu'il venait avec un message qui était libérateur, qui ouvrait en fait les yeux des hommes de toute race sur le fait que les choses que l'Église catholique avait prêchées n'étaient pas vraies. Il se rendait bien compte que si l'Église, si l'Église, en fait si le monde entier avait connu la vérité, beaucoup de noirs auraient été affranchis de leur esclavage, en fait, affranchis de l'esclavage dans le cas où ils se trouvaient, ça aurait les éclairé. Parce que quand vous lisez le Nouveau Testament, par exemple, vous vous rendez bien compte que parmi les personnes qui ont envoyé les premiers missionnaires dans Acts chapitre 13, il y avait un noir qui venait des Syrianaïques. Donc si les noirs avaient découvert toutes ces choses, ils se seraient révoltés. C'est-à-dire que non, ça ce n'est pas notre position, contrairement à ce qu'on leur faisait croire. Vous voyez un peu. Donc l'Évangile est une puissance pour quiconque croit, comme l'apôtre Paul dit. En fait, elle est une puissance pour toutes les personnes qui vivent dans ce monde. Elle affranchit, elle libère. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus grec. Donc il n'y a plus ni femme, il n'y a plus homme. Donc elle vient libérer. C'est un message qui est libérateur. Donc voilà pourquoi il fallait faire tout pour combattre, n'est-ce pas, cette lumière que Martin Luther apportait. C'est pourquoi il fallait le persécuter, il fallait le tuer à tout prix. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Justement, homme de Dieu, nous vous avons écouté et nous comprenons que le rôle de l'Église est principalement spirituel et au travers de la prédication de l'Évangile. Mais ne pensez-vous pas que l'Église, après avoir prêché autant l'Évangile et qu'il n'y ait point eu de changement, est-ce qu'elle ne doit pas se lever comme Martin Luther King, l'a fait lui qui était pasteur. Ah, Martin Luther King ou bien Martin Luther King. Pas Martin Luther King, le noir, celui qui était pasteur. Oui, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas aussi se lever ? Lui, il était pasteur, mais il s'est levé en plus de l'Évangile, il a aussi manifesté dans les rues. Il en a appelé à plusieurs regroupements. Pourquoi est-ce que l'Église ne le fait pas maintenant ? C'est à toi que l'Église ne le fait pas. En fait, notre rôle en tant qu'Église est d'amener les gens à voir une autre façon de penser, à voir selon que Dieu voit. de la conscientiser. Oui, de la conscientiser de la population. Justement, c'est ça le problème. C'est parce que la plupart des leaders chrétiens ne sont pas également éclairés déjà. Ne sont pas suffisamment éclairés. Nous ne comprenons même pas quels sont nos droits. En fait, la plupart des Africains sont pauvres. Ils ont faim. Tout ce qu'ils pensent, c'est quoi ? C'est leur ventre. Quand j'ai commencé justement le mouvement Arise Africa au Cameroun, j'étais très mal compris. Jusqu'aujourd'hui, je suis mal compris. Quand vous parlez d'Arise Africa au noir, vous parlez par exemple, n'est-ce pas du gros problème de l'Afrique qui a été un problème de leadership. Vous parlez de l'Afrique, c'est le problème d'entrepreneuriat. Vous savez qu'aucun pays ne peut, les pays africains ne peuvent pas se développer aussi longtemps qu'ils ne comprennent pas l'importance, n'est-ce pas, d'entreprendre. Les pays comme les États-Unis sont puissants économiquement à cause du secteur privé. L'État ne devrait pas, on ne devrait pas compter sur l'État. Chaque fois qu'un pays ne compte que sur l'État, les populations d'un pays, les citoyens ne comptent que sur l'État, ce pays sera pauvre. Les pays comme la Tunisie, qui sont des pays qui sont en train de monter d'une certaine façon, qu'est-ce qu'il y a à la base de cet essor que nous voyons, cet essor économique ? C'est quoi ? C'est qu'ils ont enseigné à leur population à entreprendre. Donc, dans le cas d'Ara d'Afrique, j'enseigne ça, le leadership. Il faut un autre leadership sur le continent africain. Il faut apprendre aux Africains à entreprendre. Donc, quand vous parlez de ces choses, les Africains ne comprennent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est quoi ? Avoir un visa pour aller à Malte. Avoir un visa pour aller. Ils veulent penser à leur mariage. Ils pensent comment ils vont faire pour frapper. Donc, voilà le problème de l'Afrique. C'est un problème de mentalité. Il est important que la mentalité des Africains change, commençant du haut jusqu'en bas. Il est important que la pensée des politiques... J'ai dit, dans le cas d'Ara d'Afrique, il y a des années, j'ai dit, regardez, la plupart de nos dirigeants, ils ont fait des études dans de grandes institutions comme AVAT, la Sorbonne, qui est encore comme Cambridge. Mais quand vous voyez le genre de leadership qu'ils ont implémenté sur le continent africain, malgré les études, le leadership en Afrique, il est boitillant. Pourquoi ? C'est une question de mentalité. On sait que lorsqu'on va à l'école, en Afrique, on revient dans son pays, n'est-ce pas ? C'est pour avoir beaucoup d'argent, construire des grosses maisons, avoir une certaine place dans la société, être respecté, être applaudi. Personne ne pense à développer sa nation. Personne ne pense à voir son pays être transformé. Il y a un problème fondamental de mentalité. Parce que vous évoquez ça ce matin. Vous dites, pourquoi est-ce que l'Église ne fait pas ça ? C'est un problème de mentalité. Nous avons été éduqués comme ça. Nous avons été phagocités par les idéaux, n'est-ce pas, de l'Église catholique, par les idéaux des politiques qui ont construit le monde. On a été phagocités par eux. Il faut une refondation mentale, comme je le dis depuis toujours. Il faut qu'une refondation mentale. Il faut que l'Afrique, il faut que l'Afrique intègre le sens du devoir et du, et le sens, n'est-ce pas, du service et du devoir. J'ai parfois parlé des pays comme l'Allemagne. L'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, était détruite. On dit en Allemagne, kaput, détruit complètement. Mais seulement quelques années plus tard, c'était en 40, en combien, après la Deuxième Guerre mondiale ? 45. Regardez entre 45 et 2000. En 2000, l'Allemagne était déjà passé la première puissance économique européenne. Qu'est-ce qui est à l'origine ? C'est que les Noirs, les Allemands ont ceci de particulier. Ils ont un slogan qui dit, Les Allemands vivent pour travailler. Ils sont les plus gros travailleurs de l'Afrique. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, ils sont la première puissance économique européenne. Donc, c'est une mentalité, en fait. Il faut que nous changeons de mentalité. Il faut que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes changent de mentalité. Il faut que nous serons amoureux, que nous aimions notre peuple, que nous aimions notre continent. Arrêtons de passer le temps à ne penser qu'aux dîmes, aux offrandes, à ne penser qu'à notre petit siècle. Non, il faut éduquer la société. Il faut éduquer le monde. Il faut éduquer l'Afrique. Lorsqu'il y a quelques années, quand Bagbo a été lynché, quand Bagbo a été lynché avec Kadhafi, moi, j'étais parmi les seules personnes à prendre position et dire que ce qu'on faisait à Bagbo n'était pas bien. Ce qu'on faisait à Kadhafi n'était pas bien. Je me souviens, j'étais sur un plateau comme celui-ci. J'étais avec un autre pasteur qui me disait que non, Bagbo fait mal, Kadhafi me fait mal. Je dis que ça, c'est mal comprendre le rôle que ces personnes jouaient pour l'Afrique. C'était des défenseurs de l'Afrique. Ça continue parce que chaque fois que les occidentaux se rendent compte qu'il y a celui-ci qui est passionné par le changement de son continent, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils feront tout pour vous exécuter. Les Blancs ne veulent pas voir des personnes qui militent en faveur, qui travaillent en faveur de leur continent. Chaque fois que vous travaillez en faveur de votre continent, vous devenez un danger, une menace pour les intérêts des Blancs sur le continent. C'est pourquoi Thomas Sankara a été tué. C'est pourquoi les Kwame Nkrumah, toutes ces personnes-là, comment ils s'appellent ? Patrick Lumumba. Et toutes ces personnes-là, tous ceux-là, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. En fait, les relations bilatéraux sont à la base. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ce sont les intérêts. Il n'y a pas d'amitié entre nations. Il n'y a que des intérêts. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, les Noirs, ils ne comprennent pas ça. Les Africains, ils ne comprennent pas ça. Donc, même les Dijans ne comprennent pas ça. Tout le monde est là seulement pour se gaver, se remplir des poches. Donc, il faut un changement de mentalité. Et c'est pourquoi les plateformes comme celle-ci sont importantes. Parce que nous sommes là justement pour fustiger certaines de ces attitudes, fustiger certaines de ces choses, certaines de ces mentalités, certaines de ces façons de penser, certaines de ces façons de faire des choses. Il faut que nous changeons, que nous pensions à notre pays, que nous pensions à notre continent. Je parlais la fois passée, une fois ici. Je suis allé dans un hôpital de la place. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau dans l'hôpital. Un hôpital qui fait entrer de l'argent. C'est un hôpital public. L'argent entre comme il n'est pas permis. C'était une de mes mères qui était la directrice de cet hôpital. Et je demande, mais comment il n'y a pas l'eau dans votre hôpital? Ce n'est pas possible. Et vous savez, quand il n'y a pas l'eau dans un hôpital, vous ne pouvez pas imaginer le rythme de prolifération des maladies. Parce qu'il faut de l'eau courante dans un hôpital pour que les gens puissent laver les mains et faire un certain nombre de choses. Il n'y avait pas d'eau courante dans cet hôpital. On prenait des bidons, on donnait ça à un garçon, il parle aux gardiens, il parle plus de l'eau de l'autre côté de la route et on économise de l'eau. Ça, c'est tuer les Africains. Ça, c'est tuer les Camerouins. Et j'ai posé la question à la directrice, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit qu'en fait, le médecin qui était avant elle, le médecin-là, il a eu l'argent, mais il n'a pas payé la facture de 400 000 francs. Et il a mangé l'argent, comme on dit au Cameroun. Et puis on a coupé l'eau, la SNEC a coupé l'eau. Un argent qui fait entrer beaucoup d'argent. Donc cet homme sacrifie C'est ça la mentalité du Camerounais. C'est ça la mentalité de l'Africain. Je vais souvent dans les entreprises, je vois comment les gens travaillent. Parfois je m'arrête, je leur demande, je dis, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas mettre un peu de sérieux dans ce que vous faites? Parfois vous allez quelque part, l'accueil seulement, ça vous refroidit. Vous voyez comment les gens se comportent, l'accueil vous refroidit, vous vous demandez, mais ce n'est pas possible. Est-ce que cette personne n'est pas payée pour cela? Vous allez dans nos services publics, c'est la même chose. Donc chacun fait comme il veut. Il n'y a personne dans le sens du devoir et du service. Personne ne veut voir la nation évoluer. Chacun passe le temps à accuser Paul Bia, à accuser le ministre. Écoutez, le devoir de chaque pays commence par vous. C'est chaque Camerounais qui contribue pour le développement de son pays. Ce n'est pas le président qui va descendre dans les rues. J'entends souvent les gens dire qu'il y a une rue qui s'est coupée en deux. On dit le président Paul Bia, il met ça sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas possible. Ça commence par celui qui a gagné le marché, par celui qui a travaillé sur cette route-là. Ce n'est pas le président qui va venir vous dicter, vous dire ce que vous avez fait, vous apprendre votre travail. Il y a tel... C'est le président Paul Bia qui a fait ceci. C'est chaque Camerounais qui est responsable du sous-developpement du Cameroun. Je sais que d'une certaine façon, c'est le haut qui doit dicter ce qui doit se passer en bas. Mais de toutes les façons, même si on dictait et que ça ne changeait pas et que les gens décidaient de ne pas appliquer ce qui est dit, donc ça ne changerait rien. Donc il y a une question de mentalité pour revenir à l'aspirante. Il y a un problème de mentalité. Moi, je crie depuis des années. Je parle. Je me souviens, pendant une de mes croisades, j'ai demandé qu'on prie pour l'Afrique, qu'on prie pour le Cameroun. Il y a un pasteur qui m'a appelé et il me dit, mais ce n'est pas possible. Tant que tu perds le temps avec tes choses-là, les gens vont rentrer chez eux. Ça perd le temps. Priez pour sa nation, priez pour l'Afrique. Parce que pendant mes conférences à l'Afrique, je demandais qu'on prie pour l'Afrique. Donc pour eux, ça laisse être net. On prie pour le Cameroun, pourquoi? On veut que chacun veut sa prophétie, chacun veut sa délivrance, c'est ça. Ça a la mentalité. Une mentalité de... Chacun veut quelque chose de là, 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 là. Chacun, c'est ça que tout le monde veut. J'ai parlé, j'ai parlé. J'ai tellement parlé de la race d'Afrique. Il y a des Blancs qui sont venus me voir ici en Afrique pendant une de ces conférences-là. Ils se sont rendus compte que c'était mal. Les gens ne m'écoutaient pas trop. Ils m'ont invité dans leur pays. J'ai organisé la race d'Afrique à l'heure complet. Ils me disent, ce qu'on a fait au Cameroun, on veut que tu viennes faire ça là-bas chez nous. Parce que les Camerouns ne comprennent rien. Donc, à la fin, c'est l'Europe qui a profité par rapport au Cameroun. Oui, les Blancs profitent. Je vais vous dire ce qu'un Blanc m'a dit un jour. J'ai un de mes pères spirituels qu'on appelle Yohan Hoylen. Nous étions un jour... J'étais invité à l'époque, en 2006, à une conférence internationale sur la mission. Et nous étions en train de quitter... On nous étions en train de... Est-ce qu'on rentrions ou bien on partait? Nous rentrions du Niger. On s'est arrêtés dans un hôtel au Nigeria. Et cet homme m'a regardé. Il m'a dit, Arsène, tant que les Africains ne comprendront pas l'importance d'investir eux-mêmes dans les missions, nous viendrons investir dans la mission en Afrique et nous repartirons avec nos bénédictions. Et si l'Afrique ne se met pas, si l'Afrique n'est investi pas eux-mêmes, non, ils sont mal partis parce que nous, on va venir investir, on va repartir avec toutes vos bénédictions. Et c'est resté ancré dans ma tête. J'ai dit non, je vais faire les choses de manière différente. Je vais vous dire la vérité. Il y a beaucoup de blancs qui sont venus me voir en Afrique. Vous savez pourquoi? À cause de la mentalité que je développe face à eux. J'étais un jour à Cape Town et j'étais avec un groupe de blancs. On a émis le vœu de manger un peu de chocolat. Nous sommes allés dans ce qu'on appelle le mall. Le mall, c'est un grand supermarché. Et nous sommes entrés, j'étais le noir, mon épouse et moi, ils étaient les blancs. Et on prend chacun le chocolat et puis au moment de payer, moi je dis je vais payer pour vous tous. Ils disaient non, 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 non. Nous on va payer pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont les blancs qui payent toujours pour les noirs. J'ai dit non, 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 c'est moi qui vais payer. Pas parce que j'avais beaucoup d'argent. J'étais arrivé dans ce pays avec 150 000 francs capital intérêt. Et ces 150 000 francs on n'avait pas reconnu l'argent à l'aéroport. Non, j'avais même pas changé. J'avais pas l'argent. J'avais quelques dollars sur moi que j'avais changé comme ça. Donc pour montrer, je voulais amener les blancs à voir une autre image des noirs. J'ai dit non, je vais payer. Ils ont tout fait je suis allé à la caisse et j'ai sorti mon argent. Avec toute la galanterie, avec l'honneur possible, j'ai déposé, on a donné tous les chocolats et nous sommes rentrés en marchant. Et leur visage, leur façon de me regarder a changé. Quelques temps plus tard, il y avait un match Cameroun-Ghana. En 2008, Cameroun-Ghana, le Cameroun devait jouer. Ils m'ont dit on va venir chez toi, on va se retrouver chez un américain qu'on appelait Crossbe pour regarder le match. En fait, ils voulaient percer le mystère qui avait des restes noirs. Ils sont venus là. On a passé toute la nuit à causer, causer, causer. Ils m'ont invité au restaurant plus tard. Même au restaurant, ils se sont rendus compte que je n'ai pas pris le plat le plus cher, j'ai pris le poids le moins cher. Moi, je voulais payer. Ils ont dit non, c'est nous qui allons payer cette fois-ci. Ils ont discuté. Ils m'ont dit on va venir au Cameroun. Ils sont venus au Cameroun. Tout est un groupe de huit blancs qui sont venus au Cameroun à cause de mon attitude. Je traite avec beaucoup d'occidentaux. J'ai compris ces choses très tôt et j'ai dit je vais faire les choses de manière différente. Je ne demande pas les choses aux blancs. Les blancs, ils nous ont caricaturé. Ils savent que le noir est passé mais dans l'art de demander. Chaque fois qu'ils ont relation avec le noir, la première chose qu'il va faire c'est quoi? C'est de demander je ne demande pas des choses aux blancs. Ils viennent au Cameroun. C'est moi, je m'occupe de vous pendant tout votre séjour. Je vous nourris. Je vais faire ça. Pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre noir et blanc. Ce qui fait que le blanc continue à avoir la sardin sur le noir, c'est quoi? C'est notre propre attitude, notre propre mentalité. Justement, homme de Dieu, cette attitude ou bien cette mentalité, ne croyez-vous pas que c'est résultant de l'éducation et que justement l'église devrait en plus d'évangéliser, éduquer aussi à l'entrepreneuriat et tout ça? Justement, c'est pourquoi l'église existe, non? Mais c'est parce que la plupart de nos leaders sont mal formés déjà eux-mêmes. Ils ne comprennent pas qu'ils sont le rôle, ils sont des éducateurs. Lorsque je me présente dans ma carte de vie, je suis éducateur, je suis un expert international en leadership. C'est pour ça que je me présente. Je n'ai pas seulement la casquette de prophète, je prophétise seulement. Non, non, non. J'ai plusieurs casquettes et c'est ça, en fait, chaque homme de Dieu devrait avoir plusieurs casquettes. Un éducateur, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter des solutions lorsque les politiques sont bloquées. C'est quelqu'un qui a son mot à dire dans tous les domaines de la société. C'est pourquoi on dit qu'un vrai homme de Dieu doit avoir une connaissance, une petite connaissance dans tous les domaines. Une petite connaissance dans la médecine, une petite connaissance dans le domaine de la loi, une petite connaissance dans l'économie. Un homme de Dieu doit avoir des petites connaissances dans tous les domaines de la société parce que les gens qui viennent à votre église viendront de toutes les sphères de la société et vous n'allez être capable de parler un langage qui s'y attouille le monde. Justement, tout à fait. Mais la plupart des hommes de Dieu au Cameroun, en Afrique, ils n'ont pas le temps d'apprendre toutes ces... Ils n'ont pas l'attent d'apprendre. Tout le monde est pressé d'entrer dans le ministère directement. Or, ce sont des choses qui sont très, très importantes. Donc, pour vous revenir à ce que vous dites, il est important que nous éduquions la société, que nous éduquions la population. Nous sommes des éducateurs. Les hommes de Dieu sont des éducateurs. J'ai dit tout à l'heure que c'est Rome qui a façonné la mentalité, la pensée, n'est-ce pas, des gens hier. Et aujourd'hui, l'église n'est pas encore façonnée. Je suis allé dans l'église d'un certain homme de Dieu, un des plus grands hommes de Dieu au Gabon qu'on appelle Piebi. Et il prêchait un message. Il a dit, en fait, le chèque de la société vient de l'église. Ah bon? Oui! Il a démontré, comment? Il a démontré qu'il y a un fort pourcentage de la société qui, chaque dimanche, vend dans les églises. Et c'est la qualité des messages que nous prêchons dans les églises qui façonnent notre société. Si la société se comporte mal, se conduit mal, ça veut dire qu'on n'a pas prêché les messages adéquats. Vous connaîtrez votre église, la force de votre église lorsque l'un de vos chrétiens aura des problèmes. Le problème sont des, on va dire quoi? Ils sont une sorte de thermomètre qui vous permettent d'évaluer votre chrétien. Si pendant le moment des preuves, votre chrétien n'est pas capable de tenir, ça veut dire que votre message n'a pas été en même de le préparer à tenir face à l'épreuve, vous devez revoir votre message. Si dans votre église quelqu'un meurt et tout l'église est vide parce que quelqu'un est mort, ça veut dire qu'il y a un problème avec votre message. Homme de Dieu, si vous me le permettez en dehors du message par rapport justement à ce que l'église pentecôtiste peut apporter à l'Africain parce que, comme on l'a dit, le plus grand nombre de pasteurs noirs se retrouvent dans les églises pentecôtistes contrairement au catholicisme. Alors les catholiques, justement, c'est à travers disons leurs dirigeants qu'ils ont annulé la conscience ou alors la mentalité des Africains. Mais il y a aussi un problème justement dans le pentecôtisme, c'est le fait que les pasteurs ne soient pas unis, les pasteurs sont divisés. On a de grands pasteurs de l'église pentecôtiste pentecôtiste africain tels que Yvan Castano, Mohamed Sanogo, Tibi Joshua, vous le prophète Camto, le prophète Ekanet. Mais par exemple, avec l'église catholique, lorsque c'est une vaine pour Marie, toute l'église catholique du monde se réunie pour cela. Lorsque c'est le Ramadan, tous les musulmans respectent cela dans le monde entier. Mais avec l'église catholique, il y a toujours une diversité. Avec l'église pentecôtiste, il y a une diversité. Les leaders africains sont divisés. On n'a jamais entendu un programme africain, une grande croisade. Yvan Castano, on prend quelqu'un au Cameroun pour suivre tout un grand programme, par exemple, pour prier pour l'Afrique. Alors, est-ce que ce n'est pas justement la division entre les leaders, les pasteurs pentecôtistes africains ? Qui cause ce problème ? Je pense que ça... On ne saurait, je rejetais en bloc le fait que la division au milieu de nous peut avoir une incidence négative sur les objectifs escomptés. Donc, c'est dommage que nous ne serions pas unis. C'est dommage que nous ne serions pas soudés. C'est dommage, c'est dommage. Et nous prions que, finalement, nous soyons unis pour être en même d'entreprendre des choses. Donc, cette désunion, c'est quand même l'une des causes de, disons, cette mentalité qui est aliénée. Pardon ? Cette désunion, c'est justement l'une des causes de cette mentalité qui est aliénée. Oui, parce que la nature aura du vide. Sinon, on ne joue pas d'autre rôle, l'Église catholique va continuer à façonner le monde par ses doctrines. Donc, c'est dommage. Et nous prions, nous prions, nous prions pour cela depuis des années. La raison pour laquelle je suis ici ce matin, c'est parce que nous croyons en l'unité de l'Église. Et il m'a appelé de venir, n'est-ce pas, à cette émission pour qu'on puisse se serrer les coudes, éduquer, illuminer les gens. Et je suis là ce matin. Donc, il y a quand même des personnes qui se démarquent et qui ont ce désir-là. Et on essaie, mais ce n'est pas toujours facile de râler tout le monde. Donc, c'est dommage. Et nous prions ce matin que de grâce à Dieu aide l'Église à être unie, même de relever ces grands défis, les grands défis du 21e siècle. Voilà, justement, pour revenir encore sur l'Église catholique, il faut dire qu'en parlant et en débattant, beaucoup peuvent croire que justement, ce sont les catholiques qui sont un problème. Mais, homme de Dieu, quand on va dans une église catholique, par exemple, à Corou, la même Bible que l'on lit, lui, second, c'est la même version qui est utilisée, par exemple, chez vous, lorsque vous faites le programme. Alors, le problème, si ce n'est pas la Bible, quel est le problème ? Le problème, c'est la personne qui transmet le message ou alors la personne qui l'écoute ? C'est à plusieurs niveaux de toutes les façons. Vous savez, les prêtres catholiques ont une certaine éducation, c'est-à-dire que l'enseignement qui donne est centralisé, c'est-à-dire que je crois que chaque dimanche, c'est le même enseignement. Il y a un enseignement qui doit être donné dans toutes les églises. Et je crois également que les prêtres catholiques ont ceci de particulier, c'est que c'est beaucoup plus l'intellect qu'on laisse affecter pendant leur formation et non le cœur. Vous savez, la connaissance, elle en fait simplement, mais c'est l'amour qui est difficile. Si vous avez toute la connaissance du monde sans que votre cœur soit transformé, vous allez passer le temps à donner des messages qui sont froids, qui ne sont pas à même de transformer quelqu'un. Parce qu'il faut dire que le message, il est spirituel. Jésus va dire que les paroles que je vais dire, elles sont esprit et vie. S'il n'y a pas d'esprit derrière la parole qui est relâchée, il va sans dire que la vie ne pourra pas affecter celui qui reçoit cela. Donc, il y a ce problème-là. On passe le temps que l'intellect, le cerveau est rempli, 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 philosophie, ceci, 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 cela. Au finish, vous vous rendez compte que la cœur de la personne est vide. Et c'est pourquoi vous allez voir un prêtre catholique après sa sortie de l'école, il va prétendre vivre une vie de chasteté. Pourtant, au quartier, il a des femmes. Est-ce que vous savez que le pape Jean-Paul II avait une femme en arrière? Il avait probablement un ou deux enfants. Père Hebga qui est mort d'une main, père a son âme. Il avait des enfants. La plupart de nos prêtes ont des enfants, mais on ne les présente jamais. Ils ont une apparence de piété là qui est fausse. C'est parce que le cœur justement n'a pas été transformé qu'on est capable d'être hypocrite à ce niveau-là. Donc, ça pose un réel problème. J'ai évidemment été à une cérémonie comme ça, une cérémonie funème. J'ai écouté un jeune prêtre prêcher. Il a commencé. C'était fantastique. Je l'écoutais. On exégère. C'était extraordinaire. Et puis, mais ce qui manquait, c'était la vie de toutes les façons. Parce qu'au finish, malgré l'étalage de son grand savoir, personne n'a été transformé. Vous sentez que les gens n'ont pas été changés. Les gens n'ont pas été touchés. Parce qu'il manque d'esprit derrière la parole qui est libérée. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est la même Bible, mais la façon, en fait, le canal qui le transmet en fonction de la présence de Dieu qu'il porte. N'est-ce pas? le message peut avoir, le message peut avoir, en fait, Des répercussions, une influence, un impact. Différentes, oui. Il peut avoir une répercussion, une influence différente. Donc, c'est ça le problème. Et surtout, lorsqu'on se fie sur le discours de Léopold II qui est adressé aux prêtres qui vont en Afrique, on comprend aussi que, en fait, l'évangélisation catholique n'était pas purement, ou bien du moins, la religion, c'est une religion purement à caractère politique et économique. Donc, c'est une, on peut dire, une pseudo-religion. Parce que si déjà, Léopold II, dans son discours, dit qu'on mette sur pied un système de confession qui servira plutôt aux prêtres de servir de détective afin de sonder les consciences qui sont en train de s'éveiller pour les faire taire à jamais. On comprend que, déjà, premièrement, le confessionnat, d'abord, c'est illusoire. Il n'y a pas de salut dans le confessionnat. On comprend par là. Et aussi, ayant été catholique à la base, dès le départ, avant ma conversion en Christ, nous avons constaté aussi dans les églises de réveil que la plupart de ceux qui viennent donner leur vie à Christ, ce sont ceux qui sortent des églises catholiques. Parce que, justement, là-bas, il n'y a pas la vie, justement, comme le prophète le disait, à peine ils reçoivent l'enseignement et l'enseignement parlera toujours du fait qu'on est pauvre en esprit, on va hériter le royaume des cieux, nous sommes pauvres pécheurs, on incite, il faut qu'on prie la Vierge pour faire ceci, mais en soirée, ce sont les mêmes croyants qui sont victimes de couches de nuit, qui sont victimes d'oppression, qui sont victimes de serpents qui les poursuivent et qui, ma foi, commencent à chercher la délivrance dans les églises de réveil. Donc, c'est pour faire comprendre qu'en fait, nous sommes dans ces délicats, ces pertinents et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de malentendus et de pièges dans ce système-là pour le salut des âmes. Oui, justement, j'ai parlé hier de la vente des indulgences par exemple. L'église catholique a introduit ce qu'on appelle la vente des indulgences et justement, Martin Luther, c'est un sujet contre cela. C'est quoi les indulgences? Dans les messes de requiem, il faut payer. Donc, on paye, tu payes quand quelqu'un de ta famille est mort, tu fais une messe de requiem, tu vesses de l'argent, n'est-ce pas, dans les caisses de l'église et puis comme ça, on va célébrer une messe pour que son âme passe, je crois, du purgatoire et ensuite du purgatoire pour le paradis. Donc, tous ces genres de choses, c'était une fabrication qui était purement humaine. c'était des buts lucratifs. Donc, vous comprenez que il y a tellement de choses dans l'église catholique qui ont façonné, n'est-ce pas, notre monde et qu'il n'y avait rien de vérité. Il y avait tellement de choses qu'on faisait. Donc, on s'insuche contre cette chose-là et justement, on persécute Martin Luther parce qu'il vient pour éclairer le pognon, pour éclairer le monde, pour éclairer les noirs, pour éclairer tout le monde. Donc, il y a tellement de tas. L'église catholique, nous louons le Seigneur pour cette église qui a fait également des choses positives. Mais il y a beaucoup de choses que nous souffrons aujourd'hui qui viennent de cette église. Surtout au niveau des personnes qui la dirigent. Surtout au niveau des personnes qui la dirigent. Voilà. Parce que, justement, comme je le disais, le siège du Vatican, c'est du côté de l'Italie à Rome. Et là, il y a un gouverneur de tout un Vatican. Or, ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que Dieu seul est Seigneur et c'est lui qui est à même comme ça, disons, de divulguer les messages qu'il faut pour l'édification et la restauration. Mais le fait que ce soit comme une société, c'est un peu comme si on essayait de politiser, justement, le côté spirituel de la chose. Alors, homme de Dieu, prophète Camto, justement, puisque l'on parlait de coopération entre l'Afrique et les États européens, on se rend compte que le Vatican est à coopération avec beaucoup de puissances, de fortes puissances telles que le Royaume-Uni. On a, par exemple, la France. Et il y a des papes qui sont venus récemment en Afrique, notamment au Cameroun, avec le pape François. Et le pape, je pense, Benoît XVI, ou c'était Jean-Paul II. Voilà. Et on se rend compte, prophète Camto, que lorsque ces papes viennent en Afrique, parfois, les rues sont barrées parce que les populations sortent, tout le monde veut toucher le pape. On se dit, dès que je touche le pape, certainement, ma vie va changer. On le prend comme des dieux. Alors, est-ce que vous pensez que le fait que le Vatican, par exemple, l'équipe catholique, ait des relations étroites, très étroites avec les grandes puissances, c'est aussi une manière pour les grandes puissances de contrôler justement l'Afrique. Oui, tout à fait. Si, parce qu'il y a toujours eu un alliage entre l'État et Rome depuis la nuit des temps. Et cet alliage-là a toujours permis de contrôler, n'est-ce pas, le monde. Déjà, on parle de la colonisation. Oui. On a donné un message de toujours, le roi Léopold. N'est-ce pas ? C'est avec le soutien de Rome qu'il fait tout ce qu'il fait. J'ai dit tout à l'heure en entame que le roi, pardon, le roi du Portugal. avait reçu l'aval du pape pour pouvoir faire des noirs, des esclaves dans son domaine et voler leur terre. Donc, vous comprenez à partir de là que ce n'est que normal que, n'est-ce pas, l'alliance entre le Rome et les occidentaux leur permette de continuer à dépresser les noirs. Donc, il ne peut pas y avoir de changement à ce niveau-là. Est-ce que vous savez par exemple que le pape, comment il s'appelle le pape P4, ce pape a refusé que les soldats. Le pape P12, autant que moi, avait refusé l'entrée des soldats alliés à Rome parce que certains d'entre eux étaient des neigres. Un pape qui refuse que les soldats entrent à Rome parce que certains d'entre eux sont des neigres. C'est la même pensée aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup de folklore, de beaucoup de fabrication. Il ne faut pas écouter les choses qu'on raconte d'ailleurs. il y a cette volonté de l'Occident d'aliéner, d'oppresser, de subjuguer, de subjuguer l'Afrique. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. C'est à nous maintenant de connaître la vérité, de nous lever et de nous insurgir contre ces choses-là et de dire non, ça s'arrête à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui a lieu de faire quand on parle de ces sujets ? C'est de quelle manière ? En organisant des campagnes par exemple d'évangélisation pour la sensibilisation ? Par exemple, en organisant des campagnes d'évangélisation, par exemple, le mouvement en race afrique dont je suis à la tête continue à travailler dans ce sens-là pour éduquer, pour libérer les Africains de cette mentalité d'esclavage. Parce qu'il faut dire que toutes ces choses-là ont mis les Africains dans la tête. Ils ont une mentalité d'esclavage. L'Africain est esclave dans sa tête. Il est esclave. Donc il faut des campagnes de sensibilisation. Il faut que les hommes de Dieu suivent les pupilles à partir de leur chair puissent parler, dire la vérité aux gens. Laissent sortir de cet oscurantisme. Vous n'êtes pas l'esclave des Blancs. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que mon attitude vis-à-vis de la rage blanche a changé. Je ne me considère jamais comme une sous-personne. Je ne vous demande rien. Si vous voulez m'aider, vous m'aider. Mais je ne vous demande rien. C'est ce qui m'a valu le respect des Blancs. Je vous ai dit, il y a un suisse qui m'a appelé un jour et m'a dit, on nous te respectons parce que tu as commencé ton mystère. Tu n'as jamais compté sur nous. Tu n'as jamais demandé quelque chose. Chaque fois que vous montrez à quelqu'un que vous dépendez de lui, vous devenez son esclave. Chaque fois que quelqu'un te donne, si c'est moi qui te donne, tu deviens mon esclave. Ça, c'est une évidence. Donc, ça commence par le plus petit Camerounais jusqu'au plus grand. Il faut que nos états comprennent. Déjà, au niveau de nos états, il faut sortir de la mentalité de la mendicité. Les états noirs vont vers les états blanches. Pourquoi ? Les états occidentaux. Parce qu'ils veulent mendier. J'ai aimé le propos du président Ghanier. J'ai vu pendant, je crois, une conférence là où il parlait, il disait que, en fait, l'Afrique aujourd'hui est capable de se prendre en charge. Tant que vous aurez un langage, un discours qui tend à mettre l'Afrique, ou bien le pays africain, sous le pays africain, vous avez un langage de mendicité. Et pour revenir sur vous, justement, on n'a jamais accueilli un pasteur pentecôtiste en Afrique comme on accueille les papes parce que lorsqu'il y a des papes qui arrivent, ce sont les présidents qui vont les accueillir personnellement. Tout à fait. Alors qu'on minimise les pasteurs pentecôtistes en Afrique. Donc, tout commence à ce niveau-là. C'est une question de mentalité. Vous savez que le blanc a toujours eu, le noir a toujours eu un sentiment d'infériorité vis-à-vis du blanc. Un complexe. Tout commence à ce niveau-là. Ça doit commencer par cette petite chose-là. Déjà, moi, à mon niveau, je respecte un occidental, je le respecte en tant qu'être humain, mais je ne suis en rien sous lui. Vous savez, pour la petite histoire, j'ai vécu avec un couple canadien-américain à Cape Town. Nous partageons, les cons, nous avons loué le même appartement, une suite quelque part, dont la femme était du Canada, dont la femme était américaine de Louisiane, où le mari était du Canada. C'était deux jeunes. On avait mis deux jeunes couples ensemble. On avait les mêmes toilettes, la même cuisine. On faisait la cuisine deux jours. On faisait la cuisine deux jours. Et mon épouse s'était rendu compte qu'en fait, eux, ils avaient une certaine façon de nous traiter. Quand ils préparaient le jour, quand ils doivent préparer, ils ne nous appellent pas à table. Mais quand nous on prépare, on les appelle. Et ça a commencé à fousser mon épouse. Et comme c'est eux qui avaient les ordinateurs à l'époque, c'est eux qui avaient le laptop. C'était toujours nous qui devions aller vers eux. Pardon, et tout ça. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ils faisaient la tête. En fait, selon eux, ils étaient supérieurs à nous. Et mon épouse m'a dit, à partir de aujourd'hui, on ne demandait plus rien. Nous vivions dans la même maison, mais on ne dépendait pas d'eux. Justement, homme de Dieu, est-ce que vous ne croyez pas que si l'Église justement se lève et s'insurge contre toutes ces discriminations, cela ne causerait pas des soulèvements ? Parce que nous savons que l'Europe, d'une façon ou d'une autre, a toujours une influence, même politique déjà, sur l'Afrique. Et si l'Église commençait à se lever comme ça, est-ce que ça ne créerait pas des soulèvements, des guerres dans toutes... Je ne demande pas de prendre les armes. Je demande de changer de mentalité. C'est au niveau de mentalité. C'est pourquoi un des objectifs d'Araise, c'est de faire quoi ? Amener les gens à changer de mentalité. C'est dans la tête. Justement, après avoir changé de mentalité, il faut bien des actes. Comme ce que je pose là. Personne ne viendra m'incriminer parce que je vais montrer à un occidental avec lequel je vis qu'il est mon égal. Si je refuse de prendre son ordinateur, personne ne viendra m'incriminer. Oui. Là, ce n'est pas dans ce sens-là dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler dans le sens où, sachant que l'Europe dépend de l'Afrique et que d'une façon ou d'une autre, peut-être, l'Afrique dépend de l'Europe. Sachant que les produits d'Europe viennent en Afrique. Si l'Afrique commençait à s'autonomiser, c'est-à-dire fabriquer... Consommer local. Justement, consommer local. Est-ce que cela ne créerait pas des guerres et tout ça ? Parce que d'après la pensée à Rice Africa, vous êtes en train de dire que l'Afrique doit développer une mentalité de supériorité. Plus d'esclavage, pas de supériorité. Mais nous sortons d'indépendance. Justement, d'indépendance, c'est de ça dont je suis en train de parler. Si nous développons cette mentalité d'indépendance, nous ne serons plus dépendants de l'Europe et du coup, l'Europe pourrait susciter des guerres en Afrique pour que nous soyons toujours dépendants d'eux. Est-ce que vous avez vu une libération qui se fait en douce ? Chaque libération vient s'allier qu'il faut à un moment se révolter, non ? La Bible dit que, j'aime ce que la Bible dit, le roi Ézéchiel se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Parfois, il faut une révolte mentale, il faut une révolte à tous les niveaux, une révolte économique. Vous avez vu ce que Gandhi a fait en Inde ? Il a boycotté les choses des blancs. Et par cette révolution, il a amené la libération de sa nation. Il faut dire que Martin Luther, dont vous citiez tout à l'heure, il est parti au pied du Mahamat parce qu'il s'est inspiré de Gandhi. Il est parti au pied de Gandhi. Gandhi lui-même qui s'est inspiré de deux livres du Bhagavad Gita qui est le livre des hindous et du serment de Jésus-la-Montagne. Donc, Martin Luther voulant implémenter la même chose aux Etats-Unis est parti s'asseoir au pied du Mahamat pour recevoir sa philosophie. Donc, quelquefois, vous pouvez boycotter quelqu'un sans prendre les armes. Donc, boycottons, enfin, montrons que nous sommes égaux. Faites comme Sankara dans son pays. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il enseignait à sa population à tisser leurs propres tissus et à faire leurs propres vêtements. Et il faisait des dépsants inopinés pour voir si les gens mettent les habits du Burkina fabriqués localement. Donc, on peut commencer par là. C'est-à-dire, à mon niveau, je refuse d'être un sujet d'une quelconque race. J'accepte, n'est-ce pas, que nous sommes égaux et que ma vie dépend de Dieu. Il s'agit de quoi ? De trouver sa sécurité dans Dieu, dans le Seigneur et non pas sur un homme. Parce que les Africains trouvent leur sécurité dans les Blancs. Si le Blanc ne fait pas si le Blanc ne fait pas si nous sommes capables à partir de nos propres ressources, à partir de notre savoir et notre savoir-faire, n'est-ce pas, de nous refaire, de construire nos nations, de construire nos pays. Voilà le Ghana qui est en train de grandir aujourd'hui, qui est en train de se développer. J'ai un des méfils qui est au Ghana d'un moment. Il dit que ce que le Ghana est en train de faire, c'est étonnant, c'est impressionnant. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques années, les Ghaniens étaient chasseurs du Nigeria ? Ghana, Mosgou, on les chassait du Nigeria parce qu'ils avaient un peu le Nigeria. J'ai vécu à Libreville pendant un temps de ma vie. Il y avait beaucoup de Ghaniens qui faisaient quoi ? Cordonniers, qui arrangeaient les miroirs. Il y avait des Ghaniens au Cameroun qui fabriquaient les chaussures. Toc, 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 toc. Mais aujourd'hui, vous ne voyez plus de Ghaniens ? Ils ont eu des dirigeants qui croyaient en eux. Je crois que ce qui les a aidés, c'est des personnes comme Kwame Kruma qui ont façonné la mentalité des Ghaniens. Et ils ont cru en eux. Aujourd'hui, ils sont en train de se refaire et le pays est en train de se développer. Ils n'ont pas besoin de... Ils n'attendent pas de qui... En fait, s'il y a des échanges entre deux nations, ça doit être de manière équitable. Partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas qu'on est sous vous. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que croire que nous sommes indépendants, croire que nous sommes égaux, c'est de ça qu'il est question. Si vous commencez maintenant... Si on a mené un blanc ici tout de suite, vous allez voir la menthe des gens dans la maison. Ça va changer. Tout le monde va commencer à sauter comme une tisse. Prendre un numéro de téléphone. Je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Quand il y a un accident devant moi, ils se moquent même de vous quand vous faites ça. J'ai eu déjà beaucoup d'amis blancs. Quand ils viennent au Cameroun, je vois comment mon église se comporte. Tout le monde à l'église veut prendre un numéro de téléphone. Mais ils prennent un numéro de téléphone. Ils s'en moquent. Ils se fichent pas mal de vous. Donc, nous en reparlerons demain, homme de Dieu, le temps est arrivé à son thème. Et donc, pour en finir avec ce sous-thème, quel rôle en quelques minutes seulement, en une minute si c'est possible, prophète Camto, quel rôle l'église peut donc jouer afin que le noir n'ait plus une place, si je peux le dire, dérisoire dans le monde actuel ? Il faut prêcher la vérité. Il faut conscientiser, n'est-ce pas, la population noire sur le fait qu'elle n'est pas, nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes égaux blancs. Nous pouvons nous refaire. On n'a pas besoin de compter forcément sur l'Occident. Et là, c'est la responsabilité de tout pasteur. C'est la responsabilité de chaque pasteur d'éduquer les gens, de les conscientiser. Chaque révolution commence par la conscientisation. Si vous n'êtes pas conscient du problème, de votre maladie, vous ne guérirez jamais. Il n'y aura jamais de thérapeutie. Donc, commençons à conscientiser nos populations. Conscientisons l'église. Cessez de prêcher aux gens que je connais quelqu'un qui est venu dans mon église. Vraiment, je regrette que Dieu me pardonne. Il a dit, bon, le mari blanc, placez-vous ici. Si tu as 10 000 francs, tu apportes. Marie noire, 5 000 francs. Je regrette jusqu'aujourd'hui. J'ai eu honte, c'est le honte de ma vie ce jour-là. Donc, le mari blanc, c'est... Le mari blanc, c'est 10 000. Le mari noir, c'est 5 000 francs. Le mari blanc, c'est 5 000 francs. Le mari blanc, c'est 5 000 francs. Le mari blanc, c'est 5 000 francs. Vous comprenez un peu comment la pensée, la pensée, la société, est corromptue. C'est-à-dire que vous voyez comment... Et c'est un pasteur, donc sa propre mentalité est corromptue. Imaginez quel genre de chrétien il peut produire. Voilà la mentalité des pasteurs. Voilà la mentalité de nos églises. Et j'ai vu quelques marmailles malmouchées qui se sont levées pour aller se connecter pour le mari blanc. Et cet homme, je n'ai plus jamais eu affaire à lui. C'était terrible. C'était la dernière fois et je regrette et j'ai la chair de prou quand j'en parle aujourd'hui. Donc, c'est une population, c'est un continent qui est malade. Voilà la pensée des africains, des pensées des personnes, des pensées des leaders qui sont appelées par Dieu pour libérer la population, n'est-ce pas, de la mentalité d'esclave. Donc, voilà, c'est terrible, tout simplement. Donc, enseignons la vérité aux gens, montons aux africains qu'ils sont indépendants. On n'a pas besoin de payer les Chines devant le blanc. Nous sommes égaux, créés égaux et nous sommes capables de nous refaire. Ça, ça concerne même les politiques. Nous sommes capables de construire notre continent, de construire nos nations. Voilà, donc, merci beaucoup, prophète Kamto, pour ces différentes interventions qu'on peut éclairer ceux qui nous ont écoutés. Nous vous retrouvons demain lorsqu'il sera 10 heures toujours pour cette émission Force et on va continuer sur la place des Noirs dans le monde actuel. On va parler certainement d'autres choses demain, le développement, la politique, l'économie, la société. Pourquoi est-ce que les femmes Noires se composent justement comme ça avec des Blancs ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? Donc, on en reparlera demain. Déjà, je dis merci à ceux qui m'accompagnaient, l'aspirant Akamba et l'aspirante Emmanuel. Merci. Merci. Merci aussi à vous, chers auditeurs, le prophète Kamto. Merci. Que Dieu vous bénisse. À demain, 10 heures. À demain, 10 heures. C'était l'émission Force. Nous allons continuer avec la place des Noirs dans le monde actuel. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. Les programmes de Doulouse FM continuent. Restez fidèles. Ne manquez pas la rediffusion de votre émission Force sur Doulouse FM de lundi à vendredi à 16h et 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada